Joseph Reginald Topiz, connu sous le nom de Kaya, l'un des chanteurs les plus populaires de l'histoire de Maurice, est décédé il y a 20 ans de manière tragique. Le Blue Penny Museum au Codin à Port-Louis a organisé une exposition pour marquer cet anniversaire. L'objectif est de mettre en valeur l'héritage culturel de Kaya, y compris la culture rastafarienne. Les guitares, les ténus artistiques et les paroles de chansons figurent parmi les objets personnels de Kaya qui sont visibles dans cette exposition. Des articles publiés sur les circonstances troublées de la mort de cet immense artiste peuvent aussi être consultés sur place. Voici l'avis de visiteur de l'exposition à propos de Kaya. Je n'ai pas encore dit que j'ai quand même tout un mal à faire, j'ai tout un problème de société avant. Je me considère plutôt avec une sagesse profonde et je me suis admis à l'échec et je me suis plutôt étudié et essayé de comprendre. Est-ce que ma vie est en revanche peut-être de celle de la vie privée ? Parce que bon, il y en a quand même souvent très personnelle autour là. Et je n'aurais peut-être jamais pu exposer. Parce que la Kaya est bien inspirée beaucoup dans cette génération. L'opinion c'est une meilleure auteure-compositeur qui me risque de produire. C'est plus un flash-back, un retour. Comme je l'ai vu, j'ai un poster. J'ai fait un peu pour moi, j'ai une copie de presse. C'est là. Ça fait moi un peu la réflexion qui tient. Donc, à ce que je vous dis, surtout parce que la carrière tu représente un peu la voix de la minorité. Philosophiquement parlant, l'artiste ne meurt pas. Si vous avez un cours de l'histoire, l'artiste ne meurt pas. L'artiste ne me profite pas moi. J'ai un message qui continue de vivre. Donc, il n'est pas trop tard. Au contraire, peut-être qu'il est fini tarder pour faire ça. J'ai un professeur d'argent pour venir, pour découverter sa formation sur lui. Puis, parce que tout sement de santé, il y a un message pour la paix. Un sement de santé n'inspire moins la culture, le manque d'affaires qui peut passer. Un sement d'affaires est touchant. Un sement d'affaires est touchant. Parce qu'il y a un mensage qui fait nous réagir. Le fait que le soleil, ça ne fait pas mon tour. Il doit être documenté. Je me disais, c'est ça qu'on m'a dit. Il peut faire moi. Quelque chose de mon tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada